Je m'appelle Brent Strickland, je suis chercheur à l'écran normale supérieure à la rue Dume au CNRS. Et je suis avec Pierre Ruckier, c'est un cofondateur du Storzy, une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est fake news. Je veux juste, avant de commencer, poser un peu le sujet, au lieu de donner une définition de ce que c'est les fake news, plutôt de donner des exemples de types de cas qu'on va traiter pendant l'intervention. Donc, je veux parler d'abord des histoires qui sortent tous les ans, comme la grippe, c'est quelque chose de saisonnal. Il y a toutes les saisons de grippe aussi des histoires qui sortent en disant que le vaccin contre la grippe est plus dangereux que la grippe, qui est quelque chose qui est faux, mais qui est assez facilement diffusé en saison de grippe. Un deuxième exemple d'une histoire de fake news qui peut nous concerner, c'est Pizzagate. Donc, Pizzagate, c'était quelque chose qui a été inventé pendant la période électorale dans la dernière élection présidentielle américaine. Et l'histoire, c'était que Hillary Clinton tenait un bordel pédophilique dans une pizzeria à Washington, D.C. et ça a motivé des soutiens de Trump, ou un soutien de Trump, de monter dans sa camionnette depuis la Caroline du Nord avec une arme. Il rentre dans la pizzeria où il devait y avoir le bordel pédophilique et il ferme, il tire sur quelqu'un, il blesse. Le temps d'aller vérifier dans la cave qu'en fait, il n'y a rien du tout et c'était totalement faux. Donc, ça, c'est un deuxième exemple que je l'ai soulevé. Et puis, le troisième exemple que je l'ai mentionné, c'était l'histoire qui est sortie récemment, qui était censée montrer que les billes qu'on retrouve sur les terrains de foot sont cancérogènes. C'est quelque chose qui peut éventuellement être avéré vrai, mais il n'y a pas de raison scientifique de croire que cette histoire-là soit vraie. Tant que c'est quand même quelque chose qui était très facilement diffusé à travers plein de médias français et aussi américains. Donc, c'est un type de fake news qui est un peu différent dans le sens où ce n'est pas avéré faux, mais on n'a pas forcément la raison de croire que ce soit vrai non plus. Je veux juste dire très rapidement que ce problème de fake news, c'est quelque chose qui est présent et qui présente un risque pour la stabilité de la démocratie. Donc, par exemple, là, c'est des analyses de très grande échelle qui a été faite par un groupe de chercheurs à Stanford, où ils ont montré qu'il y avait 38 millions de partages de fake news pendant Trump contre Clinton, dont la grosse majorité étaient en faveur de Trump. Et après, ils sont revenus faire des sondages par la suite. Et ces sondages ont avéré qu'entre 10 et 15 % de la population accrue à les fausses histoires qu'ils ont pu croiser pendant la campagne électorale. Il y a des études récentes, dans un article qui est sorti en science très récemment, qui montraient que les fake news se répandent plus loin et plus rapidement que les vraies news. Donc, c'est une analyse qui a été faite sur plus de 120 000 histoires qui apparaissent sur Twitter et 3 millions d'individus qui étaient impliqués dans ça. Donc, c'était vraiment quelque chose de très grande échelle. Et la leçon, c'est que tout ce qui est faux se diffuse plus facilement de ce qui est vrai, notamment en période électorale. Donc, je vais maintenant passer la parole à Pierre pour parler un peu des facteurs économiques sous-jacentes dans cette histoire. Oui, merci Brent. Tu as planté le décor en quelque sorte. Et puis, je vais juste vous dire en trois mots ce qu'on fait. Parce que StoryZ est en fait une startup qui a créé un algorithme qui permet de détecter automatiquement en gros la ligne éditoriale d'un site Internet et de le classifier. Et donc, de classifier si c'est un site Internet qui diffuse des fausses informations ou pas. Et on vend notre solution à des annonceurs ou des agences médias de publicité qui achètent des espaces publicitaires sur Internet pour leur éviter que leur publicité ne se retrouve sur des sites qui diffusent des fausses informations ou qui sont même parfois des sites de propagande, etc. Voilà. Donc, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une économie presque de la fake news puisque un certain nombre de sites qui diffusent de fausses informations monétisent leur audience et pour certains, ils font beaucoup d'audience. Et cet exemple, comme celui-ci, est éloquent. Vous avez une publicité, une bannière que tout le monde connaît. Et vous avez en dessous une information qui est peut-être qualifiée de fake news. Mais vous en avez aussi sur les chaînes vidéo. Par exemple, sur YouTube, YouTube est un énorme réservoir d'informations fausses, de chaînes qui diffusent des théories conspirationnistes, des chaînes aussi de propagande pour certaines. Et ce réservoir est absolument considérable. YouTube, on parle souvent de Facebook. Vous savez, vous avez tous entendu parler de cette loi dont Naïma Mouchou, qui va nous rejoindre, vous parlera sans doute tout à l'heure. anti-fake news. Et quand on parle de cette loi anti-fake news, on parle souvent de Facebook, notamment, qui véhiculerait, qui amplifierait le phénomène des fake news. Mais il faut savoir que Facebook n'est pas le seul à être un réservoir de fake news. YouTube en est un énorme. Et surtout, le problème avec YouTube, c'est que la publicité, la monétisation des chaînes est assez facile à faire. Et des gens peuvent gagner de l'argent en diffusant de fausses informations. En France, on a fait une estimation, parce que nous avons une base de données importante de sites de fake news et de chaînes de fake news. Il faut savoir que ces chaînes et ces sites de fake news captent environ 5 millions d'euros par an en termes de publicité, ce qui représente à peu près 2% du marché. Le marché, ce qu'on appelle le display, c'est-à-dire l'affichage des bannières sur les sites Internet. En France, c'est à peu près 230 millions d'euros. Et donc, vous voyez bien que 5 millions d'euros, ce n'est pas anodin. C'est quand même 2% du marché qui sont captés par des sites qui diffusent des fausses informations, des sites qui sont souvent toxiques à cause de ça. Et l'estimation dont je vous parle là ne tient même pas compte de, par exemple, YouTube qui captent aussi une part des revenus publicitaires. Toujours pour dresser le tableau, depuis janvier dernier, nous avons comptabilisé, et c'est sans doute pas exhaustif, à peu près 750 marques différentes dont les publicités se retrouvaient sur ces sites de fake news. Elles sont très nombreuses et il y a des raisons à cela. Elles ne sont pas là volontairement. Elles sont là parce que, vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a aujourd'hui un système de publicité sur Internet qui s'est énormément développé depuis plusieurs années et qui est en train d'ailleurs de devenir le vecteur majeur des publicités sur Internet. C'est ce qu'on appelle la programmatique, c'est-à-dire l'automatisation totale de la publicité. Du coup, il y a des risques quand on ne met pas de filtre, quand on n'utilise pas des solutions pour éviter de se retrouver sur certains environnements éditoriaux, de se retrouver sur des sites sur lesquels on ne désirait pas être. Et vous voyez que parfois, ces sites peuvent être même très toxiques. Il y a un risque, et en plus pour toutes ces marques, c'est un risque pour elles de se retrouver sur ces sites qui est un risque de réputation. C'est-à-dire que non seulement elles vont financer ces sites-là, elles vont leur donner de l'argent, on a vu, 5 millions d'euros par an, mais aussi pour elles, c'est un problème parce que d'un seul coup, comme c'est arrivé il y a très peu de temps, et là il s'agissait de l'armée de terre qui était un annonceur, parce que l'armée peut être un annonceur aussi, qu'il y avait une campagne de recrutement, et bien le canard enchaîné a fait un article qui dénonçait le fait qu'il y avait des publicités de recrutement de l'armée de terre sur des sites pro-nazis. Et donc là, évidemment, pour l'image de l'annonceur, c'est très problématique. Il y a aussi, et là on est toujours dans le domaine de la réputation, une légitimation de ces sites par l'annonceur, puisque si la personne qui voit des publicités d'un annonceur sur un site de fake news, elle va penser qu'il est là parce qu'il a choisi d'être là, et que donc il cautionne quelque part le contenu qui est sur ce site. Et une étude a montré que 52% des consommateurs pensent que si une publicité est sur un site qui diffuse des fausses informations, et bien c'est que cet annonceur cautionne en réalité la ligne éditoriale de ce site d'information. Je terminerai juste par ce que je vous ai dit, donc notre société travaille donc dans ce domaine-là et aide vraiment les annonceurs et tous ceux qui font de la publicité sur Digital à éviter que leur publicité ne se retrouve sur ces sites-là. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 20 000 noms de domaines et de chaînes vidéo que nous avons catégorisées, classifiées, et c'est une base de données qui grossit en permanence. Voilà. J'ai essayé de faire court, et je vous prie de m'excuser, mais je vais être obligé de vous quitter, parce que, et ce n'est pas une fake news, il y a une grève SNCF, comme vous le savez, et j'ai un train qui va bientôt partir, donc je vais être obligé de vous quitter, malheureusement. OK, bon, merci Pierre. On va maintenant jouer aux chaises musicales, donc Pierre, il va partir, et puis il sera remplacé par Naïma Moutchou, un député élu de La République En Marche, donc bienvenue Naïma. Je pense que tu peux prendre ce micro-phone. Là, c'est... Voilà. Donc, on va passer maintenant à ma partie à moi, c'est de parler un peu, avant de parler de la nouvelle loi contre la manipulation de l'information, on va parler un peu des aspects psychologiques qui expliquent pourquoi on consomme et on diffuse aussi facilement les fausses informations. Donc, il y a, du point de vue de la psychologie cognitive, ce qui est un peu une approche scientifique qui essaie de comprendre des biais de raisonnement, des biais de langage, etc. On a identifié au moins quatre facteurs qui jouent dans ce phénomène. Donc, je vais les lister très rapidement. Donc, un, c'est ce qu'on appelle l'illusion de compréhension. C'est que des gens, en général, ils ont tendance à surestimer le point auquel ils ont compris telle ou telle chose. Donc, on lit sur Internet des articles qui peuvent dire qu'il y a un scandale contre un ennemi politique ou on lit un headline sur une nouvelle loi, une nouvelle proposition de loi. Et on peut penser, comprendre, le fond de la proposition de loi sans que ce soit réellement le cas. Et donc, il y a des études qui montrent que, par exemple, vous prenez quelqu'un qui n'est pas favorable. Je pense ça comme un exemple, le code de travail, les réformes du code de travail. On lui demande, est-ce que sur une échelle de 1 à 7, à quel point est-ce que vous êtes favorable ou défavorable ? Et la personne va dire, 7 sur 7, je déteste, c'est horrible, c'est la fin du monde. Et vous dites, OK, sur une échelle de 1 jusqu'à 7, à quel point est-ce que vous comprenez le contenu de la loi ? Et la personne dit, ah, ben, plutôt 6 sur 7, je le comprends bien. Et ils vous disent, OK, ben, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer quel est le contenu de la loi ? Quelle est la loi telle qu'elle a été proposée, telle qu'elle a été passée ? Et la personne dit, ah, ben, des fois, il peut sortir quelques éléments, mais ils peuvent avoir du mal à vraiment produire l'explication du contenu de la fin du chose. Après, on repose les mêmes questions. Donc, on dit, sur une échelle de 1 à 7, à quel point est-ce que vous êtes est-ce que vous comprenez ? Ils disent, ah, ben, c'est plutôt 3 sur 7, en fait. Je pensais plus le comprendre de ce que ça serait, dans mon cas. Et puis après, c'est, OK, maintenant, sur une échelle de 1 jusqu'à 7, à quel point est-ce que vous êtes pour ou contre ? Et les gens, ils vont dire, ah, ben, je suis plutôt 4 sur 7. Donc, on peut, en faisant comprendre à les gens qu'il y a une absence vraiment juste de maîtrise du sujet, on peut observer un changement dans leur comportement vis-à-vis de quelque chose. Donc, le deuxième, c'est ce qu'on appelle le biais des confirmations, qui est assez connu. C'est que quand il y a quelque chose qui va dans notre sens, qui favorise notre idéologie, on va avoir un filtre épistémique qui est différent que quand ça va dans le sens inverse. Donc, par exemple, si vous êtes contre le glyphosate et vous lisez quelque chose qui dit, c'est un article scientifique qui dit, on a fait une méta-analyse, on a regardé beaucoup d'études sur le sujet et ils disent qu'il y a une absence de preuve de risque au niveau du cancer, si vous êtes contre, vous allez tout de suite dire, oui, mais il faut savoir qui a financé, qu'est-ce que les scientifiques sont en train de cacher, il y a trop de billets chez les scientifiques. Par contre, si vous êtes, par exemple, pour le réchauffement climatique, vous pensez que le réchauffement climatique soit quelque chose de vrai et on vous montre les mêmes études avec la même qualité, là, vous n'allez pas parler des complets d'intérêt, des choses qui sont cachées, etc., vous allez juste dire, ah oui, les scientifiques, ils ont bien fait le travail. Et en fait, l'idée, c'est que quand on est dans un contexte où quelque chose est contre ce qu'on veut, on trouve toutes les raisons de ne pas y croire et quand quelque chose est pour ce qu'on veut, on croit trop facilement. Et ça, ça s'appelle le billet de confirmation. Donc, on peut, par exemple, partager un fake news qu'on ne doit pas partager, on peut y croire parce qu'on souffre d'un billet de confirmation. Le troisième et quatrième éléments, juste pour passer très rapidement, c'est qu'une autre raison pour laquelle les gens partagent des fausses informations en ligne, ce n'est pas forcément qu'ils y croient, mais qu'ils veulent juste faire gagner leurs candidats dans un temps de combat politique, dans les moments, dans les cycles électoraux. Et c'est pour ça qu'on voit une hausse de diffusion de fausses informations pendant les cycles électoraux. c'est à cause de ce phénomène-là. Donc, par exemple, ce que j'avais dit tout à l'heure sur le Pizzagate avec Hillary Clinton, c'est que des gens, ils ont partagé, pas forcément parce qu'ils croyaient à cette information, ils ont partagé parce qu'ils pensaient que ça augmentait la chance de faire gagner leur candidat. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font une sorte qu'on va très rapidement, on trouve quelque chose qui peut avancer nos intérêts, on a un filtre épistémique qui n'est pas assez bon et puis on partage ou on croit un peu facilement. Je veux juste mentionner ça. Donc, c'est en fait à cause du fait qu'on partage trop facilement des fausses informations en ligne, ça crée une opportunité économique. Donc, ça, c'est un article qui tapeu en Wired en 2016. Ils ont étudié une usine à fake news en Val-Macedoine où les personnes pouvaient produire des histoires qui savaient que c'était souvent ciblé vers les électeurs de Trump, qui savaient qu'ils allaient partager parce que ça avançait leurs intérêts politiques sans forcément s'associer de la vérité ou de la faussité. Donc, quelque chose comme Pizzagate aurait pu très bien venir de la Macedoine dans ces usines et ces personnes-là, comme ils sont payés au clic pour les publicités qui apparaissent sur les sites, il y a un intérêt économique à faire cette activité. Donc, en fait, les biais au niveau de la consommation, parce qu'on est biaisé, ça crée une opportunité, une fenêtre économique où un acteur qui est totalement rationnel peut venir produire quelque chose qui sera très facilement diffusé. Et donc, là, dans cet article-là, il disait que quelqu'un qui va en Macedoine, il pouvait passer de 500 euros le mois ou 500 dollars le mois jusqu'à 2005 le mois pendant la période électorale parce que c'est vraiment à ce moment-là où les gens partagent vraiment tout et n'importe quoi pour faire gagner leur candidat préféré. Donc, je veux juste, avant de passer la parole à Naïma, je veux juste parler très rapidement de deux choses que je suis en train de faire pour essayer de lutter un peu contre la fake news, mais d'un point de vue plutôt scientifique. donc, j'ai développé avec mon laboratoire et mes équipes une façon d'essayer. Donc, là, c'était vraiment une concentration sur les fake news, donc tout ce qui est lié à la science, donc tout ce qui peut être vaccination, l'homéopathie, etc., des sujets un peu chauds ou tendus. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'était que si on arrive à parler avec la bonne population, avec le bon langage moral, c'est qu'on peut faire passer un message scientifique, on peut au moins faire écouter une population à une évidence scientifique qu'ils n'auraient pas autrement écoutée. Donc, là, c'est une étude qui a fait une étude, ils ont fait une étude sur les valeurs morales chez les personnes qui étaient anti-vaccins. Et ce qu'ils ont trouvé, c'était que ces personnes-là, ce qui les différençait de la reste de la population, c'était deux facteurs, c'était le sens de la pureté et le sens de l'indépendance. Comme si on résiste l'idée que le gouvernement peut nous imposer une impurité de corps. Et donc, si on veut convaincre quelqu'un maintenant qu'au moins d'écouter l'évidence scientifique en quoi les vaccins ne sont pas forcément mauvais pour la santé, on doit commencer cette discussion en mettant en avant les valeurs de la pureté et de l'indépendance. De dire, par exemple, que les vaccins, c'est un moyen de garantir l'indépendance parce que quand on est handicapé, on n'a plus l'indépendance qu'on aurait eue si on était en bonne santé. Et donc, de s'adresser à des valeurs morales qui sont importantes, ça peut ouvrir une fenêtre, une opportunité de discussion qu'on n'aurait pas si on ne cible pas les bonnes valeurs. Donc, on a appliqué ces lessons-là avec une émission sur France Info, France Culture qui est toujours en cours de production, mais on a commencé à lâcher des épisodes. Ça s'appelle Les idées claires. C'est une émission anti-fake news où on invite des scientifiques pour parler des sujets comme la théorie de l'évolution, le réchauffement climatique, des différents sujets qui sont d'actualité pour essayer d'introduire le raisonnement scientifique sur ces thèmes-là et on leur donne une espèce de coaching où on leur apprend à vulgariser, à parler de manière compréhensible et surtout de s'adresser aux bonnes valeurs morales en espérant qu'on puisse bouger les lignes des conversations dans les débats publics. Une chose qui était assez intéressante dans cette expérience-là, c'est qu'on a aussi créé une nouvelle méthode pour mobiliser la communauté scientifique et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des scientifiques, par exemple, là, en l'occurrence, c'était pour la théorie de l'évolution, donc on travaille avec une vingtaine ou une trentaine de scientifiques et on les invite à venir échanger dans les forums parce que dans les forums, quand ils vont poster quelque chose, en général, il y a ce problème que des gens qui ont le temps de faire ça, ils n'ont pas forcément un super degré d'expertise, le vrai expert dans un domaine. Souvent, il ou elle a autre chose à faire que passer son temps sur Internet pour discuter avec des trolls et du coup, il y a une asymétrie dans le type d'information qu'il est représenté donc on va corriger ça donc mobiliser un grand nombre de scientifiques pour introduire une meilleure qualité dans les débats qu'on va trouver sur les forums en ligne. Je vais maintenant passer la parole à Naima Mouchou qui va adresser le problème de la manipulation de l'information d'un autre perspectif. Donc voilà. Merci beaucoup. Je suis navrée. Dans un premier temps, je présente mes excuses pour mon retard. Pour me présenter rapidement, je suis députée du Val-d'Oise, située dans la région parisienne. Je suis membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale, WIP de la commission des lois pour mon parti En Marche, c'est-à-dire chef de file et je suis rapporteur de la loi qui vise à lutter contre la diffusion des fausses informations. Et avant cela, j'étais avocate en droit de la presse. Donc c'est un sujet que je connais et il me tenait à cœur d'intervenir sur cette question. Alors, nous législateurs et à l'Assemblée, on est parti d'un constat qui est celui de la diffusion virale des fausses informations parce qu'on sait tous que ces fausses informations, elles existent depuis très longtemps, hier, avant-hier. On dit que la rumeur, c'est le plus vieux média du monde. C'est vrai. Sauf qu'on constate depuis un certain nombre d'années qu'avec le développement des réseaux sociaux, c'est devenu exponentiel et c'est une vraie difficulté. Nous, on l'a constaté vis-à-vis des grands enjeux nationaux. On a vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis, Brent en a parlé. On a vu ce qui s'est passé pendant le référendum du Brexit ou de l'indépendance de la Catalogne, mais aussi dans notre propre élection présidentielle, la diffusion de fausses informations visant des candidats et qui étaient susceptibles d'influencer le vote des électeurs. C'est un énorme danger, évidemment, pour notre démocratie, pour le moment où cette démocratie s'exprime le plus fort, c'est-à-dire vraiment quand on met notre bulletin dans l'urne. Comment a-t-on décidé de légiférer partant de ce constat ? Pour être efficace en matière de lutte contre ces campagnes de déstabilisation, c'est comme ça que nous, on les nomme, et elles proviennent notamment de l'étranger, on a décidé d'agir à plusieurs niveaux. Ce qui était important pour nous, c'était de mettre en balance deux intérêts fondamentaux et de les respecter, de respecter un équilibre entre, d'une part, le droit pour tous les citoyens, d'avoir une information claire, honnête et transparente au moment de choisir un candidat et de l'autre, la liberté d'expression. Parce qu'évidemment, quand on légifère dans ce domaine, la première des libertés qui est en cause, c'est la liberté d'expression. Et les journalistes au premier rang, d'ailleurs, que j'ai beaucoup auditionné pendant mon travail, nous ont fait part de leurs inquiétudes. Donc c'était très important et c'est tout ce qui nous a guidés tout au long de cette préparation de la proposition de loi, d'arriver à un texte équilibré et je crois que nous l'avons fait. Sur cette loi et sur les mesures concrètes qu'elle prévoit, la première, dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas, c'est celle qui est la plus discutée, c'est la création d'un nouveau juge des référés. Le juge des référés, c'est le juge de l'évidence, c'est le juge de l'urgence, c'est celui qui, en droit français, intervient très rapidement parce qu'il y a un problème qui se pose, qui est susceptible de causer un dommage imminent, mais c'est aussi le juge de l'évidence parce que ce qui lui est présenté doit être évident. Si ça n'est pas évident, il dit, moi, je ne juge pas et je renvoie l'affaire au fond. Le juge des référés que nous avons créés, il intervient en période électorale, uniquement en période électorale. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ce que nous avons ciblé. Nous, ce qu'on a constaté, c'est toutes ces tentatives de s'introduire dans le débat démocratique au moment du vote. Et c'est aussi un moyen pour nous de ne pas attenter à la liberté d'expression parce que si on avait ce juge des référés en permanence, ce serait une atteinte extraordinaire à la liberté d'expression. Donc, il n'intervient qu'en période électorale. Il intervient sur des critères extrêmement précis et il ne s'agit pas là de s'en prendre au travail des journalistes. Il intervient en cas de diffusion artificielle et massive de fausses informations parce que ce que l'on vise, ce sont tous les contenus robotisés, tout ce qui est mécanisé, les bots, les fermes à clics, les liens. Vous savez qu'aujourd'hui, avec quelques centaines d'euros, on peut s'acheter des contenus haineux. On peut s'acheter, je crois qu'avec 2500 euros, vous pouvez avoir 300 000 followers. Donc, c'est très facile. Donc, diffusion artificielle et massive de fausses informations en période électorale. Une diffusion qui est de nature à altérer le scrutin. Et donc, ce ne sont pas tous les contenus qui sont visés, mais ce sont les contenus qui ont une visée politique. Et l'élément majeur, j'ai envie de dire, en tout cas l'élément qui était très important pour nous, c'est que ne sont visés avec ce juge que les diffusions intentionnelles. C'est-à-dire que celui qui a diffusé la fausse information savait au moment où il la diffusait qu'elle était fausse. Ce qui nous permet de dire, attention, ce ne sont évidemment pas les journalistes puisque les journalistes ne diffusent pas sciemment de fausses informations. S'ils le font, c'est par erreur ou s'ils le faisaient sciemment, ce serait normal qu'ils soient éventuellement sanctionnés. Donc, voilà le cadre de ce juge des référés qui est très particulier mais qui est nécessaire parce que nous avons constaté qu'il y avait des dérives et donc, même si la liberté d'expression est sacrée en droit français et elle l'est vraiment et c'est un principe qui me tient à cœur, elle n'est pas absolue et on doit pouvoir lutter contre ces fausses informations justement pour protéger les autres, celles qui sont étayées et celles qui sont vérifiées. Le deuxième point, c'est un peu l'évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre les fausses informations si on n'implique pas les plateformes. C'est le grand enjeu de demain et c'est une des difficultés majeures, c'est très compliqué parce que ce sont des géants et notamment des géants américains et qu'on a laissé les réseaux sociaux se développer énormément parce que c'est le débat démocratique, c'est vrai, grâce aux réseaux sociaux, on a une communication qui est beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, ce sont des millions de gens à travers le monde qui peuvent, en quelques clics, depuis leur téléphone portable, depuis leur ordinateur, qui peuvent répondre, qui peuvent enrichir les débats. Donc ça, c'est une avancée. Mais évidemment, les abus existent aussi et donc les plateformes doivent être responsabilisées. En période électorale, nous allons les obliger à devoir dévoiler l'identité des annonceurs, ceux qui payent pour avoir des publicités. Elles devront dire qui est derrière ces publicités et combien ils ont payé pour pouvoir les diffuser. La mesure majeure, majeure en la matière, c'est en réalité de les obliger à avoir un représentant légal qui est basé en France. Moi, je l'ai constaté quand j'étais avocate. J'ai notamment fait beaucoup de dossiers. J'ai plaidé pour la LICRA en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, par exemple. En la matière, quand vous voulez assigner une plateforme, c'est très compliqué, très compliqué. Soit vous n'avez personne au bout du fil, vous n'avez pas de contact, soit on vous renvoie à une entreprise qui est basée je ne sais où, Panama ou Liechtenstein. C'est quasiment mission impossible. Et à l'étranger, ça coûte très cher pour celui qui veut assigner très, très cher. Pour les responsabiliser, on leur demande désormais d'avoir le nom de quelqu'un basé en France, un représentant légal avec qui on va pouvoir discuter, coopérer, échanger, évidemment, sur la lutte contre la diffusion des fausses informations, mais qu'on pourra aussi assigner le cas échéant si une procédure judiciaire est nécessaire. C'est une vraie avancée. Tous les acteurs s'accordent à le dire. Personne ne l'avait encore fait aujourd'hui. Mais d'ailleurs, sur la lutte contre les fausses informations, personne n'avait encore eu le cran, finalement, d'avancer. C'est vrai que la France est à l'avant-garde de là d'un combat qui va devenir un combat international. J'étais encore avec des sénateurs australiens hier à l'Assemblée qui étaient très curieux, très intéressés de ce qu'on faisait et qui voudraient avoir la traduction en langue anglaise de cette proposition de loi. Donc, on voit que c'est un enjeu majeur et la coopération des plateformes, vraiment, c'est un enjeu incontournable là-dessus. Il y a ensuite un devoir de coopération qu'on met en place avec les fournisseurs d'accès Internet et les hébergeurs. C'est plutôt une charte de bonne conduite. On va essayer de voir ce qu'on peut mettre là-dedans. Mais là aussi, c'est une avancée pour au moins poser les bases. Et puis, il y a un dernier volet qui est aussi très important. C'est le volet éducatif. C'est le volet éducatif, comme Brent l'a dit. Il faut pouvoir agir à la source, expliquer ce que c'est qu'une fausse information, comment elle se diffuse. Et donc, il y a tout un volet éducatif dans la proposition de loi, notamment auprès des plus jeunes, évidemment, j'organise moi dans ma circonscription des espèces de séances de formation ou d'apprentissage aux plus jeunes de tout ce qui concerne les médias, comment on les utilise, comment on développe un esprit critique à ces égards. Il faut que ça, on l'apprenne extrêmement tôt. Parce que c'est vraiment le comportement humain qui est au centre de la fausse information. Voilà, donc c'est l'idée de sensibiliser, effectivement, sur le sujet. Je n'avais pas d'autres diapositives, ça va très vite. Donc voilà, effectivement, globalement, sur la proposition de loi. Sachez qu'elle est en cours de débat à l'Assemblée nationale. Elle revient d'ailleurs en hémicycle le 3 juillet. C'est la première du genre. Donc on peut se féliciter que la France se soit saisie de la question. On va certainement être un modèle pour les autres pays européens, même si ce n'est qu'une première pierre que l'on pose ici. Ce n'est qu'une première pierre. il faudra continuer le débat et notamment la coordination au niveau européen parce qu'il faut aussi une autorégulation, une gouvernance de l'Internet à ce niveau-là, voire à l'échelle internationale. Et puis, il faut continuer cette sensibilisation du public à ces nouveaux modes de communication. Merci pour l'explication. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très informatif. J'avais une question qui est vraiment naïve pour revenir un peu au premier principe. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, par exemple, dans la salle qui a peur que pendant un période électorale, on va fliquer son compte Facebook et qu'il n'aura pas le droit à l'erreur, le droit de dire quelque chose qui, à la fin, peut s'avérer vrai ? Je pense que c'est une peur qui peut exister dans la salle de certaines. Tout à fait. C'est normal qu'il y ait des craintes de cette nature, mais si jamais il y en avait dans la salle, je veux les rassurer, ce n'est pas l'objet de la proposition de loi et à aucun moment vous ne seriez inquiété. D'abord, on ne viserait que dans les fausses informations, on ne viserait que les faits. Les opinions et les jugements de valeur appartiennent à tout le monde et on a le droit de les exprimer librement. Jamais ça ne sera sanctionné. Il n'y aura pas de censure à ce niveau-là. Et ensuite, comme je vous le disais sur ce fameux juge des référés qu'on pourrait saisir en période électorale, il ne vise qu'à lutter contre les systèmes robotisés, contre celui qui paye pour diffuser massivement une fausse information et qui l'aurait fait avec la conscience que c'était une fausse information. Le droit à l'erreur, évidemment, on l'admet et on le comprend et tout le monde peut se tromper. On n'est pas dans ce cas de figure-là. Disons qu'une autre objection que j'ai pu entendre juste en lisant un peu dans les articles, c'est imagine qu'il y a Médiapart, je pense comme un exemple, mais ça peut être n'importe quel journal, je pense, c'est vraiment pour donner l'exemple. Donc, en période électorale, il trouve quelque chose qui peut faire penser qu'un candidat adversaire venant d'en marche, par exemple, est corrompu. Donc, il met mais c'est peut-être que ça s'avère faux après. Mais c'est plus une négligence que quelque chose qui est intentionnellement diffusé, quelque chose de faux. Donc, dans le cas d'une négligence, qu'est-ce qui se passerait ? Alors, bon, Médiapart, tu as quand même l'habitude de nourrir ses enquêtes. Oui, je ne dis pas que ce n'est pas pour mettre en question. imaginons qu'on soit sur un média qui se trompe. Là encore, c'est le critère qu'on a introduit pour protéger les journalistes de l'intention. On est, en matière de juges des référés, sur la poursuite de ceux qui délibérément veulent nuire à un candidat. Pas des gens qui veulent informer. On a le droit. Il faut d'ailleurs dénoncer les comportements fautifs des politiques. Heureusement. Et bien sûr, Médiapart fait son travail exactement. Donc, il faut continuer à le faire. Il n'est pas là, le sujet. En revanche, si jamais on devait être dans un cas de figure où on serait face à des individus qui le font dans l'intention de nuire, de faire perdre un candidat, c'est une toute autre matière. Là où, là où j'ai envie de dire, là où on a un curseur qui est important, c'est celui qui va agir en justice, c'est à lui de prouver que l'information est fausse. Ce n'est pas aux journalistes de venir dire l'information est vraie. Et donc, celui qui assigne, c'est celui sur qui pèse la preuve, encore une fois. Donc, le cumul de l'ensemble de ces critères fait qu'il ne peut pas y avoir de Médiapart assigné dans le cadre de ce juge des référés. Il n'a pas été pensé pour s'en prendre à ce type de situation. Ce que nous visons, ce que nous visons encore aujourd'hui, c'est vraiment toutes les tentatives extérieures comme celles qu'on a connues de nos voisins, notamment là où est en train de se dérouler la Coupe du Monde, ces tentatives d'intrusion dans notre démocratie qui sont intolérables. J'avais une autre question. Ça, c'est plus une question théorique, presque, ou spéculative. C'est une critique que j'avais lue et qui me semblait assez raisonnable. C'était de dire, OK, disons qu'on est en période électorale et on va étiqueter certaines informations comme étant fausses. donc il y aura un tribunal, on peut poursuivre, on peut arrêter. Et après, il peut y avoir d'autres informations qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi, mais qui sont aussi fausses et qui circulent. Est-ce qu'il y a un risque en quoi des gens vont plus croire à la fausse information qui n'est pas étiquetée que maintenant ? Je ne sais pas si la question, c'est vraiment... Donc, par exemple, pendant l'élection avec Macron, il y avait l'accusation juste à la fin en quoi il y avait un camp caché dans les îles tropiques qui était faux. Et donc, imagine que dans ce contexte-là, il y a une espèce de tribunal et ce tribunal, il dit, OK, ça c'est faux. Donc, c'est étiqueté comme étant faux. Mais après, il peut y avoir en même temps d'autres informations qui sont fausses mais qui ne passent pas par ce mécanisme de tribunal. Et le risque qu'avait souligné c'était un de mes collègues en psychologie et sciences politiques qui disait que ces informations-là, maintenant, il y a plus de risques que les gens vont y croire parce qu'ils n'ont pas été marqués comme étant fausses par le système de tribunal. Je ne sais pas si tu as des intuitions ou des... Je vois ce que tu veux dire. C'est effectivement focaliser sur une fausse information et laisser les autres se développer. Le problème, c'est que quand on parle des fausses informations, on s'en prend à quelque chose d'assez monstrueux. Des fausses informations, c'est extrêmement facile à développer. Et on le voit quand parfois certains sites sont censurés à raison parce qu'ils diffusent de fausses informations et par exemple des contenus haineux, tout de suite derrière, il y a un nouveau site qui est créé. Donc, c'est très difficile de courir systématiquement derrière et on a presque à chaque fois un temps de retard contre les autres fausses informations. Il y a des procédures qui existent. Il y a en droit français la procédure des fausses nouvelles par exemple. Il y a la diffamation. Mais c'est en réalité le candidat qui choisit là où il veut appuyer. Il y a des fausses informations plus importantes que d'autres. Et c'est pour ça que je te disais le volet éducatif est très important. Il faut pouvoir apprendre aux gens à développer leur esprit critique parce que ça dépend aussi d'eux. On ne va pas pouvoir agir sur tous les plans et d'ailleurs on risquerait de dire qu'on est un organe de censure. Ce n'est pas le but. Il faut que les gens puissent par eux-mêmes apprendre à distinguer le vrai du faux. On ne veut pas être un agent de l'Internet. Ce n'est absolument pas le but. Donc, il faut laisser aux gens la possibilité eux-mêmes de se faire leur opinion. Ça, c'était ma réponse un peu personnelle à cette question-là qui a été soulevée par un ami sur Nantes hier. Moi, je pense qu'il y a une littérature scientifique qui fait croire que dans ce contexte-là très précis, l'information qui n'est pas marquée comme étant fausse, il y a ce risque. Mais je pense que sociologiquement, une fois que quelque chose est mis en place, la culture des gens est suffisamment intelligente pour s'adapter à des nouvelles règles. C'est vrai qu'on peut découvrir quelque chose dans un laboratoire, mais c'est toute une autre question de comment ça va marcher dans le vrai monde une fois que le changement soit fait. que le changement soit fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501